Ouais, c'est Thimal Trouchouz sur Klik Talk. Salut Thimal, comment ça va ? La pêche est ton frérot. Très bien. Tu viens pour l'associer de ton deuxième album. Deuxième projet, ouais. Qui s'appelle Caliente. Dans cet album, il y a un titre qui s'appelle Tu me connais. Alors oui, moi je te connais. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te définirais ou comment tu te présenterais en quelques phrases ? Moi, la famille, t'as vu, c'est Thimal Trouchouz. Moi, c'est les flammes, le feu, ça bouge pas. Et voilà, tu connais, pour moi, tu tétoiles mon temps. Freestyle, terme de rappeur, bien cru et tout. On est présents, t'inquiète. Est-ce que tu peux me rappeler ce que ça veut dire Thimal ? Thimal, t'as vu, c'est... Pour de vrai, ça vient un peu de mon quartier. T'as vu, moi, je suis des îles et tout. T'as vu, je suis de la Guadeloupe, t'as vu. Et Thimal, t'as vu, de base, ça vient de là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Déjà, une grosse dédicace à la Guadeloupe. On va en reparler, on va en reparler de la Guadeloupe. Ça bouge pas. Franchement, ça sort de là, tu vois. Après, même mes potes et tout au quartier, ils ont commencé à m'appeler comme ça et tout. Et ça suit, tu vois. Ton premier album s'appelle Trop chaud. Trop chaud, ouais. Le deuxième s'appelle Caliente. Caliente. C'est quoi cette obsession avec la chaleur ? T'as vu, il y a eu une espèce de mood où les gens, ils m'identifiaient avec les flammes, le feu. Même ta couverture d'album. Ma couverture du premier projet, du deuxième aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours eu un rapport avec le chaud et le froid, tu vois. Dans mes freestyles, je balançais un peu de bleu, mais beaucoup de chaleur aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Des freestyles où j'avais pas besoin de faire de refrain, par exemple, ou d'envoyer des trucs où j'en avais rien à faire un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au final, ça a bien marché, tu vois. J'ai bien séduit mon public et tout. Jusqu'à aujourd'hui, je suis content, tu vois ce que je veux dire. Mais après, peut-être que sur les prochains projets, on oubliera la chaleur. On sait pas. Alors, est-ce qu'on peut regarder un premier clip ? Ouais. Je voudrais qu'on regarde celui qui date du premier projet. Bah ouais. Trop chaud. Avec lequel, je crois, t'as bâti ton record de vues. C'est arrivant. Ouais. 23 millions de vues. Effectivement. Ça ressemble à ça. Toi, t'es campésien. Campésien. Ca veut dire quoi ? Campésien, c'est pour ceux qui habitent à Champs-sur-Marne. 77 420, frérot. C'est comment Champs-sur-Marne ? Champs-sur-Marne, tu connais. Non, je connais pas, justement. Il y a des petits coins tranquilles. Je vais t'expliquer comment c'est. Il y a des petits coins tranquilles. Il y a des petits coins où je connais. C'est un peu plus Bresson que d'autres, tu vois. Ça va, ça fait des activités, tu connais. Comme toutes les autres villes, tu connais. Toi, je crois que t'es né dans le 93 ? Ouais, je suis né à Saint-Denis. Et t'es arrivé à quel âge dans le 77 ? J'étais petit quand même. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans, tu connais. J'ai déménagé fort. Quand on compare aux autres... Je vais pas énerver les gens du 77, mais quand on compare aux autres départements de la région parisienne, le 77 a donné un peu moins de rappeurs à la scène française. Ouais, clairement, clairement. Est-ce que c'est compliqué, quand on est dans le 77, de trouver des prods, par exemple ? Des prods, je parle de production musicale. Ouais, des prods. Non, après, je sais pas, peut-être... Franchement, t'as vu, dans ce délire-là, c'est chacun sans chacun, un peu, t'as vu. Après, y a des gens, ils sont bien entourés dès le début, y en a d'autres qui sont un peu moins bien entourés, tu vois ce que je veux dire, mais je pense pas que c'est plus dur, tu vois. Y a quand même des rappeurs dans le 77 qui sont reconnus aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est pas pour rien, tu vois ce que je veux dire, y a quand même un petit talent et tout. Y a RK, notamment, qu'on peut citer. RK, Djadjadinaz, des gens comme ça, quoi, qui sont bien présents dans le rap aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et non, ça fait plaisir, tu vois. Après, je pense pas que c'est un peu plus dur que d'autres départements. C'est juste que d'autres départements, peut-être qu'ils étaient là un peu plus avant, tu vois, dans les générations anciennes et tout, ils étaient déjà là... Y avait un réseau. Voilà, y avait déjà un petit réseau et tout, et peut-être que là, ça prend forme, tu vois. Toi, tu t'es mis comment, au rap ? Moi, dans le rap, je t'aime pas, c'est parti très vite, je t'aime pas, c'est... Très vite, il faut qu'on le dise, t'as 22 ans. Ouais, j'ai 22 ans. C'est déjà ton deuxième projet. C'est mon deuxième projet, ouais. T'as commencé... Les premiers freestyles, on va en parler plus tard, mais qui sont arrivés sur le net, t'avais 16-17 piges. Ouais, mes premiers freestyles sur le net, ouais. Après, mes premiers freestyles cachés et tout, j'avais peut-être 11 ans, tu vois. Ah ouais ? 10 ans, ouais. C'est qui les mecs que t'écoutais quand t'avais 10-11 ans ? 10-11 ans ? Pfff, t'as vu, j'étais en mode full-leck un peu. Ça, c'est les périodes où Kairi, un peu, même du Lil Wayne, j'étais écouté, Eric Ross. C'est vrai, ouais ? J'aimais bien, ouais, beaucoup de Kairi, tu connais. Même un peu... Bah, le côté chimal, il ressortait, du chien de peau, l'ancienne. Bon, après, t'as vu, dans le français, y a les grosses têtes et tout, qui étaient déjà instaurées et tout, comme les boobas, comme les salifs aujourd'hui, comme des... Plein de gens, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mister You, j'écoutais beaucoup aussi, à l'ancienne Petit et tout, super lourd, tu vois. Et... Et au jour d'aujourd'hui, bah, ça a fait que je suis moi-même, tu vois, j'ai fait mon parcours et tout, je suis en train de le créer, j'espère qu'il va continuer, tu vois. T'as passé, donc, un premier freestyle, premier rapport sur le net en 2015. Rappelle-nous, t'avais quel âge en 2015 ? En 2015 ? Je sais pas, j'avais quoi, j'avais... 17. C'est ça ? T'avais 17 ans, et ce premier freestyle a fait, au jour d'aujourd'hui, plus d'un million de vues. Ouais. S'il trouve, tu me la frappes ensemble, c'est taré. Le F lève la bécane. Boitard, tiens le stun, tiens pas de baggy. Ça va, graille, impeccable. Deux, trois gros et deux junks, c'est à l'équipe. T'attends de la peu frais, ça va aller le coup. Descends de surprise, ça va, Valca. T'attends de la peu frais, ça va aller le coup. Descends de surprise, ça va, Valca. D'accord, ça c'est le premier titre que tu as mis sur le web. Ouais. C'est pas celui que tu as écrit. Non, pas du tout. Alors pourquoi c'est celui-ci que tu as mis sur le web ? Euh... Je crois que c'est le temps que, bah... Le temps que je trouve le premier contact avec les mecs qui voulaient bien me clipper, me recevoir, faire un délire avec moi, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que, bah justement, tout à l'heure on en parlait, c'est pas facile, faut se débrouiller, faut parler à ci, faut parler à lui, tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'as vu beaucoup de monde, avant de réussir à trouver les bonnes connexions ? Bah au départ ça s'est fait sur Facebook, moi tu vois, plutôt. J'étais sur Facebook, je balançais des freestyles sur Facebook et tout, et j'essayais de chercher des mecs qui pouvaient me clipper, tu vois. Et euh... Et après ouais, il y a eu un freestyle sur Facebook qui m'a bien... qui m'a bien fait démarquer des autres freestyles et tout, et de là j'ai eu une première page et tout, qui sont venus me voir pour... pour faire... Les gens sont venus te voir ça veut dire ? Comment ? C'est-à-dire qu'à la fin, c'est des gens qui sont venus te voir et pas à l'inverse ? Ouais ! Après on va dire ça comme ça, mais bon j'ai quand même cherché à contacter les gens aussi, tu vois ce que je veux dire ? On a quand même faim, quand tu vois on sort des clips, tu vois on contacte les gens, tu vois on a envie de sortir ce clip, on vient d'aller au studio, on a fait deux heures de studio, on a payé notre poche et tout, tu comprends ? Ah oui bien sûr. C'est comme ça. Donc je l'ai dit, ça a très bien marché, ce morceau sur le web, est-ce que tu t'attendais à ce que ça marche aussi bien ? Euh... Oui et non. Tu vois ? Oui et non. Quand je dis oui, c'est que... Si je me lance, c'est que... il y a eu assez de retours positifs derrière moi pour que je me mette en confiance, pour sortir un morceau, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et non, quand je te dis non, c'est qu'il y a vraiment eu beaucoup de retours bien, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Même moi, ça m'a pas démotivé à faire un deuxième son, troisième son, quatrième, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Au contraire. Tu vois ? C'est ça qui est bien. Donc ça arrivait très vite. Toi-même, tu es rapé il y a deux ans que tu étais débutant sur Classé en Pro. Ouais. Ton premier album a récemment été certifié de disque de Platine. Platine, ouais. Bravo. Ça fait plaisir, merci. Ça va très vite. Est-ce que ça va trop vite ? Non, ça va pas trop vite. Ça va pas trop vite. De un, parce qu'on prend le temps quand même, t'as vu, moi je suis un mec, je prends le temps, je sors mes projets, t'as vu quand il le faut et tout, je fais mes sons, quand j'ai envie de les sortir, tu vois, quand je pense qu'ils sont bons pour moi, tu vois, et pour les gens que je veux faire partager le morceau, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais ça va jamais assez trop vite, tu vois ce que je veux dire, on en veut encore, on veut encore apprendre demain, après-demain, sortir un clip à la fin du mois qui cartonne, passer en concert là-bas, faire des vies, il en faut toujours plus, tu vois. demain, j'aimerais bien que mon prochain projet, il soit encore certifié, tu vois ce que je veux dire, comme tout le monde. Je pense qu'il le sera. J'espère. Mais tu restes en contrôle. Tu arrives encore à... De ma musique ? Ouais. Ouais, quand même, il faut. Franchement, je suis bien terre-à-terre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis bien terre-à-terre et... Moi, je veux dire, j'ai eu Junior au téléphone hier, à la prod. Grosse éducation à Junior. des gens de son âge que j'ai croisés. Ouais. C'est le plus posé que j'ai vu, le plus mature. Moi ? Ouais. Ça fait plaisir, mais peut-être qu'il a raison, on se connaît bien avec Junior. T'as vu, on a fait beaucoup de séances studio. On a beaucoup travaillé ensemble. Il a été là sur le premier projet et tout. Et franchement, c'est un mec que j'aime bien, tu vois. Et s'il dit ça, c'est que... C'est que ça va. C'est qu'il sait, tu vois. Le rap, ça va ? Tu vois, je suis bien mature, tu vois. Je suis posé, je fais mes textes, je vais écrire dans mon coin, j'essaye de trouver des idées, d'apprendre, tu vois, ce que je veux dire ou pas. C'est cool, c'est cool. Le rap, ça va bien ? Le rap ? Ouais. Ouais, ça va, ça va, ça va. Pour toi, à la base, c'était quoi ? C'était un passe-temps ou c'était un métier que tu voulais faire ? Qu'est-ce que tu t'imaginais il y a 5 ans ? Euh... Non, pas un métier. Pas un métier. Euh... T'as vu, quand j'ai... Je m'en souviens pas exactement la première fois où j'ai pris mon stylo pour écrire un texte, hein, justement pas. Mais... Tu vois pas ça pour faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire ? De 1, t'es gamin, tu vois ce que je veux dire ? Et de 2, t'es dans la cour de récréation, où tu fais rire plus de gens qu'autre chose, y a plus de kékés qui t'encouragent et t'es dans une folie un peu, tu vois ce que je veux dire ? C'est un premier public, hein. Voilà, tu vois, on est tous nés dans ce mood où... R'n'B, tu vois, hip-hop, street un peu, tu vois, on aime bien cette culture-là, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait que... Au début, tu vois pas ça comme un métier, tu vois. Mais après, quand il y a une chance qui s'ouvre à toi, on peut pas dire non, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Si t'as le talent pour faire ça, vas-y, tu vois. Aujourd'hui, justement, c'est quoi pour toi le rap ? Ça représente quoi dans ta vie, tu vois ? Ah, dans ma vie ? Dans ma vie, moi, le rap, c'est quelque chose quand même, tu vois, c'est de la musique, c'est... C'est combien de pourcents de ton temps, par exemple ? Combien de pourcents de mon temps ? Bah, aujourd'hui, ça en prend beaucoup plus qu'avant, tu vois. Ça en prend beaucoup plus qu'avant, et on va dire que dans la semaine, non, vraiment, c'est presque H24, tu vois ce que je veux dire ? Presque ! T'es justement pas ! Mais ouais, dans la semaine, je me retrouve à écouter des prods, écouter beaucoup de musique, écouter d'autres artistes, plein de trucs comme ça, quoi, tu vois. J'ai eu Junior, donc je t'ai dit au téléphone, et il m'a dit... Tim Mal, il arrive quasiment tout le temps en retard en studio, mais c'est pas très grave, parce qu'après, il va très très vite. C'est un tueur ! Non, c'est vrai, c'est bizarre, moi, le temps et tout. Je crois que je suis un tueur mal, c'est pour ça, tu vois. Mais le temps et tout, je sais pas, le temps que j'aille à Paris, t'as vu, moi, je suis en banlieue de l'autre côté, ça fait... Laisse tomber. J'arrive dans 15 minutes, mais attends-moi bien, bien. Mais bon, après, j'ai bossé avec des gens qui pourront dire que je peux écrire vite, je peux faire de la musique rapidement, il va te le confirmer. On a fait des morceaux, on bosse sur des trucs, ou même s'il faut changer quelques trucs ou quoi, on peut bosser rapidement, ce que je veux dire ou pas. On a beaucoup de créativité, tu vois, dans ça. T'arrives en studio, t'as pas encore écrit tes textes ou t'as déjà écrit tes textes ? Euh... Ça dépend. Ça dépend. Je peux avoir déjà écrit mon texte, tu vois, parce que j'ai été dans une voiture au quartier et que j'avais mes écouteurs et que j'étais dans un mood et que j'ai créé un truc sale, tu vois. Et je peux arriver direct au studio et dire, à Junior à la prod, mets-moi une prod et tout et on écoute et on se fait un truc, tu vois. Ça arrive aussi. Et ça arrive aussi, ouais, ok. Ça arrive aussi. Dans cet album, tu dis une phrase qui va marquer, il y a des poteaux que je peux pas sauver. Ouais. Tu te sens responsable de tes proches ? Bah... Des fois ouais, tu vois. Des fois ouais, bien sûr. Junior il m'a dit, il a 22 ans mais il y a des problèmes d'adultes et il les gère comme un adulte. Il faut, plus ou moins, tu vois. On veut pas... On veut pas regarder ça comme ça et faire un pas en arrière et tu vois ce que je veux dire ? Même si aujourd'hui, le temps, il nous prend un peu plus qu'avant, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, quand je dis cette phrase, c'est que... Euh... Il y a des potes qui sont pas présents aujourd'hui, tu vois, par exemple, qui peuvent pas venir dans des plateaux télé, qui sont ailleurs, qui font des autres activités et qui peuvent plus venir dans des... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il faut y penser quand même, tu vois, c'est important. C'est sur un morceau, la phrase que je viens de te citer. Ouais, c'est sur un morceau. Qui s'appelle le temps passe. Ouais. Est-ce que 20 ans, 22 ans, c'est pas un peu jeune déjà pour se dire le temps passe ? Après, faut pas le voir dans le sens où... Où je suis trop vieux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que... Le temps passe, c'est pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le temps passe, c'est pour tout le monde et... Et dans ce morceau-là, c'est... C'est un peu le quotidien de vie, tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'as l'impression de laisser passer des choses, il y a des choses qui t'échappent ? Non, pas forcément, pas forcément. Pas forcément des choses qui m'échappent et tout, c'est juste que... Le temps passe, tu vois ce que je veux dire ? C'est... C'est que ça va vite, la vie, tu vois, mais en même temps c'est long, tu vois ce que je veux dire ? C'est un délire, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vas prendre un mec qui galère au quartier toute la journée, tu vois ce que je veux dire ? Il va dire, putain la journée elle est longue, ça galère, aujourd'hui il fait froid, tu vois ce que je veux dire ? Il doit l'être au réseau et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et... Et en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai la vie elle passe vite, tu vois ce que je veux dire ? Le temps il passe vraiment vite, tu vois ce que je veux dire ? Quand je dis ça, c'est que j'ai déjà eu des potes qui sont partis en prison plusieurs années, tu vois ce que je veux dire ou pas ? On les a revus après, je peux dire le temps passe, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et même d'autres personnes qui dans la vie de tous les jours te diront ils ont des potes enfermés encore plus longtemps que mes potes à moi ou qui ont vécu d'autres galères, tu vois ? Ou qui ont perdu des proches ou autre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Le temps passe vraiment, c'est vraiment global, tu vois, c'est vraiment pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais c'est dans un bon, un bon petit morceau rap, tu vois, détendu. Très bon morceau. Tu connais. On va regarder un autre clip qui vient de cet album, Caliente, le morceau s'appelle Cavalier et il est signé Keezy. Ouais carrément Keezy, grosse dédicace à Keezy. J'en perds le sens J'veux des billets de sang J'en perds le sens J'ai dû cavaler, cavaler mon ami Fallait ramasser, ramasser dans la ville J'ai dû cavaler, cavaler mon ami Fallait ramasser, ramasser dans la ville J'ai dû cavaler, cavaler mon ami Fallait ramasser, ramasser dans la ville J'ai dû cavaler, cavaler mon ami Fallait ramasser, ramasser dans la ville J'ai dû cavaler, cavaler mon ami Fallait ramasser, ramasser dans la ville Tu dis que t'as dû beaucoup cavaler Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est plus cool ? Plus cool ? Est-ce que le rap a... A adouci ma vie ? A adouci ta vie, ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais après... C'est pas fini, tu vois ce que je veux dire. On parle toujours d'efforts. Chez nous, on parle toujours d'efforts. Faut toujours aller plus loin. Faut pas se satisfaire là où on est, tu vois ce que je veux dire ? Quand je te dis adouci, c'est que ouais, peut-être que... Je fais plus peut-être de trucs de couillon que je ferais petit, tu vois ce que je veux dire ? Ou avant, peut-être, ou... Pour m'en sortir même aujourd'hui, j'aurais peut-être fait encore des choses, que je fais pas aujourd'hui, tu vois ? Mais... Ouais, tu vois. Tu dis dans l'album, y a pas de vie de star. Non, y a pas de vie de star. Pas de vie de star. Moi, quand je te dis ça, c'est que même une star, il peut... Il peut dire ça normalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Genre, une star, pour moi, c'est entre guillemets, star. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais avant tout, t'es une personne, tranquille. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais on peut devenir une star. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Toi, le début de succès que tu connais, ça t'a changé ou pas ? Le début de succès ? Ouais. Non, ça m'a pas changé. Pas possible. Ça m'a pas changé. Après, bon... C'est sûr que sur Snapchat, je prends un peu plus de temps à répondre, maintenant. Y a plus de messages qu'arrive, non ? T'as compris. Ouais, récemment, sur plateau, y avait Sneezy qui dit je reçois beaucoup de DM, je réponds pas, enfin pas tout le temps. Bah ouais. Bah ouais, c'est réel, c'est réel. Non, c'est réel. T'as vu quand... Quand tu galères, tu fais tes premiers sons et que c'est toi, t'envoies que des messages aux gens et que, mec, non, c'est toi, tu reçois des messages et tout. Tu connais, tu peux plus. Tu te perds et tout. Ça fait plaisir. Attention, moi, je me lève le matin, je fais au hasard, je clique, merci, force et tout. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? C'est comme ça, la vie. Mais... Ça fait super plaisir. De quoi tu rêves pour les années qui viennent ? Les années qui viennent... Oh... Si on parle musicalement et tout. Tout ce que tu veux. Ouais, tout ce que je veux. Sinon, tu connais la santé. Je pense que tout le monde y veut garder la santé. La famille, les proches, tu connais. Et ouais, sortir du bon son encore, tu connais. Junior, il m'a dit, moi, je le vois aller jusqu'au Stade de France parce qu'en France, y a pas plus gros que le Stade de France. Y a pas plus ? Gros que le Stade de France. Y a pas plus gros. Ouais, il me vaut au sommet, en vrai. Il me vaut au sommet. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi aussi, je rêverais de faire le Stade de France, justement pas pour tout artiste et tout. C'est kiffant de faire le Stade de France, que la France, elle te reconnaît pour ta musique et tout. C'est super lourd, tu vois. Après, j'ai des progrès à faire, on va les faire, tu vois. C'est quoi les progrès que t'as à faire à ton avis ? Hein ? C'est comme, je me pose la question, il y a un jour de foot, mais c'est quoi les progrès que t'as à faire à ton avis ? Les progrès que j'ai à faire, c'est que demain, je vais me lever, je vais encore apprendre au niveau de la musique, tu vois. Je vais aller en séance studio et puis je vais faire un B-tube peut-être ou encore d'autres sons, d'autres trucs, voyager, faire des concerts là-bas, apprendre, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Tu disais voyager ? Ouais, voyager, c'est important. T'as des origines guadeloupéennes ? Ouais, Guadeloupe, Guadeloupe. C'est comment la Guadeloupe ? La Guadeloupe, c'est stylé, mon frère, viens faire un tour. Invite-moi, mec. Viens faire un tour. Tu y vas souvent ? J'y vais pas souvent, malheureusement, tu vois. J'ai été petit et tout, ma mère, elle m'a déjà emmené et tout, plusieurs fois, deux, trois petits allers-retours peut-être. Et j'ai été dernièrement aussi pour le clip avec Meryl Cartel. Un jeune artiste qu'on salue. Ouais, très bon artiste pour moi, tu vois, et tout. et qui est beaucoup plus local que moi-même, je dirais. Et que ça m'a fait plaisir de collaborer avec elle et qu'on puisse faire un clip en Guadeloupe même et tout, en plein cœur de nos sources. Tu vois ce que je veux dire ? C'était super lourd et super important pour nous. T'as posté une photo de toi là-bas. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer où t'es là ? Bah là, je suis sur une petite plage. Là, ici ? Bah là, en fait, je suis dans la villa, en fait. Je suis dans la villa, c'était du repos et tout, tu vois, tranquille, petite coconoute au calme. Le premier morceau de l'album Caliente s'appelle Routine. Routine. Enfin, le premier morceau qui est sorti sur les plateformes. Ouais, qui sera inclus dedans, ouais. Routine ? Sur les plateformes, ouais, il est disponible et qui sera inclus dans le projet, ouais. Elle ressemble à quoi ta routine aujourd'hui ? Ma routine ? Bah au jour d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, elle est plus tournée dans l'objectif où on cherche toujours à aller plus loin, de chercher d'autres revenus, d'autres revenus pour mettre bien la miffe, tu connais, pour qu'on se mette bien, d'acquérir d'autres publics. Je vois ce que je veux dire de faire d'autres choses. C'est ça, la routine. Après, la musique, les amis, la vie, c'est ça. Je sais qu'il y a une autre chose qui a beaucoup de place dans ta vie. C'est pas compliqué de le voir parce que tu l'as sur ta poitrine, le foot. Ouais. Ouais. Dans l'album, tu fais un feat avec Maès. Ouais. Et Maès, il se dit, numéro 10 comme Pelé. Ouais. Toi, t'as grandi en regardant quel joueur ? En regardant quel joueur ? Quel joueur t'as admiré ? Quel joueur tu t'es... Mon Pelé, bon bah... T'es jeune, t'es trop jeune pour avoir vu le jeu Pelé. On peut pas l'esquiver parce qu'après, en grandissant et tout, les vidéos et tout, tu connais l'histoire du foot. Tu vois ce que je veux dire ? Pelé, il revient partout. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, dans ma catégorie de... Moi, je suis un 97, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire que moi, à regarder jouer, j'ai regardé Ronaldinho jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Ronaldinho, j'ai kiffé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'était un technicien, il m'a fait plaisir à voir et c'était parfait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai kiffé. Tu as nommé un de tes morceaux Suarez. Suarez aussi. C'est en hommage à Luis Suarez ou pas ? Hein ? C'est en hommage à Luis Suarez ou pas ? Ouais, 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 ouais. Carrément, carrément. Un grand hommage à lui. T'as vu, aujourd'hui, c'est un attaquant que je kiffe de foot. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un buteur et... force. Je vais pas te demander quelle équipe tu soutiens. Tu l'as vu. Tu as joué assez longtemps dans un club qui s'appelle US Torsey. Ouais. Alors pour ceux qui le savent pas, c'est un club assez prestigieux de Seine-et-Marne. Ouais, ça va, ça va. Parce que c'est là qu'a été formé, entre autres, Paul Pogba. Paul Pogba, exactement. J'ai bien écouté l'album, j'ai pas entendu de référence à lui. Pas encore, peut-être. Je connais. Peut-être dans les jours à venir et tout, mais... Franchement, ouais, il a été formé là-bas et aujourd'hui... Il est chaud, tu vois où il est. Il est souvent blessé en ce moment, mais il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Sur cet album, il y a le morceau La 13, qui fait suite à La 12, La 11, La 10. Est-ce que tu manques d'inspiration pour nommer tes morceaux ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une très bonne question que tu me poses, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, genre... Euh... Genre, c'est un délire que tu fais, et tout, d'appeler tes morceaux comme ça, et tout, et tout, et tout. Et moi, je vais même aller plus loin. C'est que de base, moi, quand je suis arrivé dans le rap, mes morceaux comme La 1, La 2, et tout, ils ont pas été clippés directement, si on regarde bien et tout. Et c'est moi qui voulais pas clipper mes morceaux, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que je voulais balancer des morceaux disponibles juste comme ça, tu vois ce que je veux dire, avec une image, et derrière, balancer des... Tu vois ce que je veux dire ? Des morceaux qui seront vraiment clippés et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais avec l'évolution du truc et tout, tu vois, les likes et tout, nanana, les gens, ils veulent te voir, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, à partir du morceau, je crois, 5 ou 6, on a commencé à envoyer du clip, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et c'est là que ça a commencé à nous rire et tout, et au final, c'est bien qu'on me voie, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Justement, La 13 est pas encore clippée, du coup, on va regarder le clip de La 12. C'est parti ! J'ai une question, de fond, est-ce que c'est la forêt de Fontainebleau qu'on voit derrière ? Quoi ? Est-ce que c'est la forêt de Fontainebleau qu'on voit derrière ? La forêt de Fontainebleau ? Non, c'est où ? C'est filmé où ? Je te demande même pas, j'ai même... Je pense pas, nan, c'est pas Fontainebleau. C'est dans 7-7 ? Nan, c'est dans le... Si je me trompe pas, dans le 95, si je me trompe pas. Mais c'est pas Fontainebleau. C'est pas Fontainebleau. Euh... On te voit avec un chien dans le clip ? Ouais, un chien, ouais. Comme sur la pochette ? Ouais. C'est quoi le délire ? Franchement, c'est pas fait exprès, tu vois ? Après, même moi, j'ai un chien, tu vois, ce que veut dire ou pas ? J'aime bien les délires, tu connais, on vient des quartiers et tout, les chiens et tout, on aime bien, tranquille, tu vois. Sur ton album, on retrouve Maès, je l'ai dit. Ouais. Leto. Ouais. PLK. Pourquoi E ? Pourquoi tu as choisi E ? Euh... Bah, tout d'abord parce que le feeling, il est bien passé entre nous, déjà. Et que... Voilà, il y a eu des... Il y a eu l'occasion de se rencontrer en studio et tout, de faire de bonnes choses et même il y a, par exemple, Maès, c'est une très bonne personne que je peux même voir en dehors de la musique, tu vois ce que je veux dire ? Et même, ça bouge pas pour Leto et ça bouge pas pour PLK, pareil, tu vois, je les vois même en dehors, on peut aller se faire un truc quand ils veulent et tout, et qu'il y a eu une harmonie qui a été assez bonne pour qu'on se retrouve au studio et qu'on arrache tout, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et je trouve ça bien qu'on s'entraide, tu vois ce que je veux dire ? Ça bouge pas tranquille. Il y a, je mets des guillemets, que trois feats sur l'album, il me semble. Que, ça va. Il y a beaucoup d'albums qui sortent avec quasiment autant de fit que de morceaux, et j'avais lu un article qui disait de toi que tu voyais le rap comme un sport individuel et non collectif, parce que tu avais commencé, entre guillemets, tout seul, et que tu ne te voyais pas commencer à taper des collaborations un peu partout. C'est vrai ? Non, après, individuel, c'est pas que c'est individuel, c'est que moi, quand je suis arrivé dans la musique, qu'on va dire que je voulais arriver avec mon étiquette. Tu vois ce que veut dire ? J'avais pas forcément besoin de parler à cet artiste-là ou cet artiste-là, de venir dans mon projet. Tu vois ce que veut dire ? Je voulais amener mon univers, je pouvais remplir 16 ou 17 morceaux tout seul. Ouais. J'ai ramené Meryl, parce qu'on a fait un morceau vraiment, je trouve unique dans mon projet et tout, qui rappelle le bled et tout. et voilà, tu vois. Et ça a bien plu aux gens, tu vois. C'est pas pour autant qu'il faut me voir comme un artiste fermé et tout, tu vois. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, genre la preuve, tu vois, sur le deuxième projet, il y a eu des collaborations et tout, et je pense que même les gens, ils attendaient ça aussi, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Mais ça m'a pas déplu de faire un projet un peu individuel dans mon premier projet, quoi, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Il y a une question qu'on pose souvent sur cette chaîne. Ouais. Ce sera ma dernière, t'es venue en équipe. En équipe ? Toi, t'es venue en équipe, t'es venue à plusieurs, ouais. C'est quoi ta définition d'une clique ? D'une clique ? Ouais. Comment tu... Elle commence, elle sert à tout ton équipe. Et pourquoi c'est eux et pas d'autres ? Bah, mon équipe, je connais, c'est les gens de base que je connais bien, tu vois, qui m'entourent dans ma musique au quotidien, qui sont là dans le haut, dans les bas, ou ma famille, frère, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Aujourd'hui, c'est dur, les nouveaux amis, on a grandi, on est déjà vieux là, c'est bizarre. Sauf si c'est pour collaborer dans le monde, tu vois ? Businessment parlant, ça peut être bénéfique. Vas-y, on va bien s'entendre, mais sinon, c'est l'équipe qui est en bas là, qui attend dans la loge, c'est l'équipe qui est en quartier et qui ne peuvent pas venir. Tu connais, c'est les potos, les vrais. Big up ! Merci, Timal. On rappelle, Caliente. Caliente, le 28 fait brûler dans le bac. Merci, Timal. Ça bouge pas, merci la famille, ça fait plaisir.